Bonjour à tous, Municipal 2020 à Bastère, quelles sont les chances de la liste conduite par André Attala ? L'ambition affichée est de rebâtir Bastère, oui mais comment ? Quid enfin des alliances possibles en cas de second tour ? Le docteur André Attala, candidat au Municipal à Bastère, est l'invité de questions sans détour. Bonjour André Attala. Bonjour M. Fenderet. Soyez le bienvenu. Vous voilà une fois de plus candidat à Bastère. Si ça ne passe pas cette fois-ci, vous allez renoncer définitivement. Alors je voudrais déjà saluer la population bastérienne qui nous écoute, puisque c'est un enjeu fondamental pour l'avenir de Bastère qui se joue le 15 mars. Si ça ne passe pas, je ne l'envisage pas. Je ne l'envisage pas parce que vous savez que j'étais candidat déjà en 2014. J'ai fait un bon score, 25%, deuxième. Et depuis 2014, nous avons travaillé. J'étais moi-même conseiller municipal de l'opposition. Et le travail que nous avons fait, le travail sur le terrain, nous met en confiance. Nous sommes persuadés que cette élection, nous allons la gagner le 15 mars. L'engagement implique d'y croire et donc vous y croyez. Tout à fait. Et en quoi estimez-vous être en capacité de convaincre davantage qu'il y a 6 ans ? Alors déjà, la situation s'est aggravée sous la mandature de Marguerite Panchard. Il faut savoir que le déficit de fonctionnement a doublé. On ne va pas sortir trop les chiffres, pas trop être technique, mais certains électeurs espéraient peut-être qu'avec l'arrivée de Mme Panchard, les choses changeraient. Mais les choses s'aggravent. Le déficit approche les 5 millions. Il était à 2 millions en 2015 quand elle a pris ses fonctions. Les dettes envers nos petites entreprises locales sont de 10 à 12 millions. On n'a peut-être pas tous les détails, mais nous avons déjà évalué avec notre équipe que les dettes entreprises sont de 12 millions, ce qui est énorme pour l'entreprise locale. Donc il y a un vrai ras-le-bol de la population. Ça, c'est un élément incontournable. Neuf personnes se disent quand nous sommes sur le terrain et nous disent, nous bouffions avec ça, il faut nous changer ça. Ce qui nous fait le plus peur actuellement, ce qui nous inquiète le plus, c'est l'abstention. Parce que l'électeur est tellement déçu des politiques, ils nous disent que rien ne change, on ne sait pas si on ira voter le 15 mars. Et comment changer ça ? Alors on fait comprendre que rien ne change sur Basse-Terre, mais l'équipe depuis 25 ans n'a pas changé. Donc, on nous change là. Et puis on verra si dans 6 ans nous ne sommes pas bons, on nous électora. Et nous savons que nous avons une belle équipe, un beau projet. Pourquoi ? Parce qu'en 2014, nous avions déjà travaillé le projet. Et depuis 2014, nous n'avons pas quitté cette volonté de conquérir cette ville. Non pas pour être maire demain, mais pour pouvoir, moi qui suis bastérien, né à Bastère, qui ai décidé de revenir dans ma ville de naissance. J'ai envie que les choses changent parce que Bastère a un potentiel extraordinaire et c'est ce que nous développons dans notre propos. Oui. À vous entendre, l'équipe sortante a failli, mais pouvait-elle faire autrement ? Alors l'équipe sortante a vraiment failli. Elle a failli à tous les niveaux. Au niveau des finances, nous venons de le dire, le déficit de fonctionnement qui double. Au niveau des infrastructures sportives, nous n'avons pas un terrain homologué à Bastère pour pouvoir jouer. Gauloises-Racines vont jouer leur derby, le match Gauloise-Racines. Deux équipes de régional, un, vont se retrouver à jouer à Fusabitant ou à Bouillante. Nous avons une piscine, il n'y a pas d'eau dedans. Vous discutez avec les commerçants, il y a véritablement une chute du développement économique sur Bastère. Les problématiques de l'eau, de l'assainissement, on l'a dit, on l'a redit, il y a un ras-le-bois de la population. L'équipe actuelle a failli. Mme Ponchard se représente, c'est de la démocratie. Nous avons une autre alternative, nous avons un rendez-vous important ce 15 mars avec la population bastérienne. Rebâtir Bastère, c'est la dénomination et l'ambition de votre liste. Rebâtir, ça sous-entend que l'existant est en ruine. C'est pas un peu prétentieux ? Je trouve que c'est un beau slogan. C'est un beau slogan. On n'a pas dit bâtir, puisqu'il y a déjà des choses qui sont là, mais rebâtir, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à rebâtir dans Bastère actuellement. Regardez les dents creuses qu'il y a à Bastère, il faut les rebâtir, ces dents creuses. Au niveau du développement économique, il faut rebâtir ce développement économique, on l'a dit. Au niveau de la cohésion sociale, actuellement, vous avez des quartiers, c'est très typique de Bastère, plus que dans notre ville, il y a une ville dans chaque quartier. D'ailleurs, notre programme, on va le rebâtir de la façon suivante. Il y a un programme pour Bastère, pour la ville de Bastère, il y a un programme pour Bastère dans le cadre du sud de Bastère, parce qu'il faut réfléchir aux communautés d'agglos, mais il y aura aussi une déclinaison de le programme par quartier, c'est-à-dire que le programme sera en deux temps, le programme pour Bastère et un deuxième dépliant qui sera distribué par quartier, avec une spécificité par quartier, parce que Bastère a ses spécificités. Entrons dans le détail de ce programme. Alors, ce programme, il est déjà le fruit d'une très grosse réflexion sur le terrain. Lorsque nous l'avons élaboré, nous sommes déjà à 30 réunions de quartier, au moment où je vous parle aujourd'hui, donc nous l'avons élaboré avec des experts, avec une commission programme, et nous avons surtout peaufiné ce programme en tenant compte de la vie des, ce que j'appelle moi, les experts du quotidien, les gens de terrain. Et donc, il est en trois grosses déclinaisons. La première, c'est la solidarité. Il faut que nous revenions plus solidaires au niveau de Bastère, entre la périphérie, entre les mornes, entre le centre-ville. Plus de solidarité avec nos personnes âgées, plus de solidarité dans le domaine de la santé. Nous allons faire de Bastère ce qu'on appelle une ville qui va adhérer à l'association des villes de l'Organisation Mondiale de la Santé, ce qu'on appelle des villes santé. Ensuite, nous avons aussi plus de solidarité envers nos sportifs, on l'a dit, de stades à refaire, mais également créer des stades multifonctionnels, multisport, multigénérationnels, pas en quartier, pour créer cette solidarité. Deuxième élément fondamental, c'est l'attractivité. Il faut que Bastère redevienne attractive. Joue son rôle, le chef-lieu. Il faut que les commerçants retrouvent un développement économique digne de ce nom. Moi, j'ai des amis commerçants qui me disaient que dans le temps, 30% de leur chiffre d'affaires, c'était des grands terriens qui venaient consommer à Bastère. Actuellement, le sport numéro un, c'est d'aller consommer en grande terre. Et enfin, faire de Bastère une véritable capitale régionale dans le cadre du sud Bastère. Bien. Oui, c'est un catalogue, mais vous faites ça comment ? Alors, on fait ça avec des équipes compétentes. On fait ça avec des budgets qui existent, mais il faut savoir aller les chercher. Il y a des budgets qui existent dans le cadre des OAP, dans le cadre de Action Coeur de Ville, l'État, la région, l'ADEME, il y a des projets. Vous refaisez l'éclairage de Bastère actuellement. Vous le ferez écologique. Demain, on le fait de manière écologique. La ville n'a à mettre que 10% du budget. 90% du budget peut être financé par l'ADEME, par l'État, par l'Europe. Mais il faut avoir des équipes compétentes qui sachent monter les dossiers. Et c'est ce que nous avons. Mais il faut mobiliser le premier euro pour ça. Mais lorsqu'on n'a pas d'argent, on fait comment ? Alors, on fait un emprunt. On fait un emprunt. Et il faut être crédible pour ça. C'est vrai que les banques actuellement hésitent à prêter à Bastère. Mais nous espérons qu'avec une équipe nouvelle, la confiance des banques reviendra. Restons sur l'aspect financier. Restaurer les finances de la ville, c'est un impératif ? Alors, d'autres communes l'ont fait. Je vois les communes autour de Bastère, à Saint-Claude. Il y a eu des communes qui étaient en difficulté financière. Il y a eu un changement de gouvernance. Il y a eu un changement de vision. Il y a eu un changement d'ambition. Et ces villes se sont redressées. Lorsque Saint-Claude a été récupéré dans des situations très difficiles financièrement, il y a eu un retour en équilibre. Les trois premières années, il faut le dire, les trois premières années seront des années où nous allons rien créer de nouveau. Nous allons optimiser ce qui existe. Pas la peine de construire une nouvelle piscine, mettons de l'eau dans la piscine qui existe actuellement. Pas la peine de construire de nouveaux stades de foot. On a deux stades, ils ne fonctionnent pas. Pas la peine de construire de nouvelles habitations. Il y a des habitations qui ne sont pas occupées actuellement. Pas la peine de construire de nouveaux halles des sports, puisqu'on en a un qui ne fonctionne pas. Optimisons l'existant. Et les trois années après... Donc vous êtes en train de nous dire que pendant trois ans, vous allez gérer la misère. Pendant trois ans, nous allons optimiser l'existant avec la population. Et ensuite, des activités nouvelles, nous les créerons après les trois ans. Il faut être réaliste. Il ne faut pas raconter les bobards. Et le matraquage fiscal continue ? Alors le matraquage fiscal, c'est la conséquence effectivement d'une mauvaise gestion. Mais est-ce qu'il va continuer ? Alors il ne pourra pas continuer, puisque nous sommes déjà au maximum. On ne peut pas continuer. Moi, je ne suis pas contre un impôt. L'impôt, il est là pour permettre le développement du service public. Mais quand on voit le résultat derrière, quand on voit la circulation, l'eau, l'assainissement, les gens se disent, je veux bien payer les impôts, mais que derrière, il y a un retour sur investissement. Nous sommes déjà au top des villes qui sont les plus taxées pour les taxes foncières. Et on vient d'augmenter la taxe d'habitation, qui est quasiment à doubler. On ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'on arrête le matraquage fiscal. Ça, c'est formel. Pour autant, la Chambre régionale des comptes estime que les mesures de redressement ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, nous ne vous cacherons pas qu'il y aura peut-être des départs à la retraite qui ne seront pas remplacés. Il y aura aussi une optimisation. Il y a un vivier extraordinaire, c'est le personnel communal, qu'il faut valoriser. Il est là, il a envie de travailler, il a la compétence qu'il faut, il faudra peut-être renforcer la formation. Nous allons l'optimiser plutôt que de faire des recrutements supplémentaires. Donc déjà au niveau des frais de personnel, certains départs à la retraite ne seront pas remplacés parce qu'on va mutualiser davantage avec la communauté d'agglos. La communauté d'agglos, c'est ça son intérêt, c'est de mutualiser à ce niveau. Justement, Grand Sud-Caraïbe, on en fait quoi ? Le Grand Sud-Caraïbe continue à exister. C'est vrai que dernièrement, on a vu qu'il y a des réunions, on remet un peu en cause l'intérêt, l'existence de cette strata qui est celle de la communauté d'agglos. Pour les 6 ans qui arrivent, la communauté d'agglos continuera en Sud-Bastère. On va faire avec et on va surtout avoir une ambition pour le développement économique. C'est là où la communauté d'agglos a un rôle important à jouer. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de vision actuellement au niveau de la communauté d'agglos sur le développement économique. Il y a un budget qui est vraiment trop modeste pour pouvoir développer l'économie. L'aéroport de Vaïf, qu'est-ce qu'on en fait pour désenclaver Bastère ? Il faut arrêter avec ce ralentisseur qu'on a à Cap-Esther qui pénalise la venue de clients vers la Bastère. Tout ça, c'est une réflexion qui doit se mener au niveau de la communauté d'agglos. L'eau, l'assainissement, pas terrible sur Bastère. C'est une véritable catastrophe au niveau de la communauté d'agglos que la situation de l'eau. Pourquoi ? Parce que nous payons une gestion calamiteuse depuis des années. Lorsque vous payez votre facture d'eau, regardez votre facture d'eau, M. Fenderé, vous voyez que 15% de cette facture concerne la mise à niveau, la mise aux normes et la lutte contre la pollution. Où est passé cet argent ? Les 15% que vous payez sur votre facture. L'opposition, comme à son habitude, est très plurielle à Bastère. Vous ne craignez pas que cela fasse le jeu de l'équipe en place ? Écoutez, c'est la démocratie. Nous avons rencontré tous les candidats potentiels, avant même qu'ils ne se déclarent. Il y a eu des discussions très riches, très intéressantes. Ils ont décidé pour certains d'y aller. Ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où, en fin 2018, ma candidature a été agréée par mon parti, je n'ai eu aucune personne qui ait quitté le navire, comme on dit. Les personnes qui ne sont pas avec nous, c'est des personnes qui, depuis le début, ne le souhaitaient pas. Mais depuis que nous avons décidé d'y aller, personne ne nous a lâchés. Nous sommes tous très soudés avec cette liste, qui est vraiment une très belle liste, pour conquérir Bastère. Et vous êtes le candidat des socialistes incontestables à Bastère. Il y a eu une élection, vous savez, dans mon parti. J'ai toujours, moi, la différence de beaucoup, été toujours fidèle. La même ligne. J'ai toujours été un progressiste, je ne l'ai jamais changé. Une élection a eu lieu, j'ai gagné cette élection à 80%. Donc, largement, publicité par mon parti. Mais c'est une liste d'ouverture. Nous avons également les Insoumis que nous ont rejoints. C'est vrai que c'est une liste progressiste, il faut le dire. Mais nous avons des gens de toutes les tendances politiques qui représentent Bastère, qui représentent les quartiers, qui représentent la diversité bastérielle. Votre stratégie de deuxième tour est arrêtée. Toutes les alliances sont possibles ? Nous, nous sommes en opposition avec personne. Nous sommes, pour ce premier tour, tous des adversaires politiques. Il faut le dire, nous allons au combat. Ça sera programme contre programme. Ça sera liste contre liste. Ça sera un travail de persuasion. Et puis, tout dépendra de la position que nous aurons au cours de ce premier tour. Nous avons la certitude que nous terminerons en tête de ce premier tour. Et nous serons en position de force pour pouvoir discuter avec les autres partenaires. Tout est clean sur les listes électorales ? Tout est clean. Je fais très attention à ça, de façon à ce que chaque candidat... Parce que c'est un bon débat, Bastère. Voilà. Alors, de ce côté, nous avons une liste qui est clean. Une liste où chaque candidat s'est engagé à nous rassurer qu'il n'avait aucune casserole derrière lui. C'est un peu la tendance actuelle, actuellement, malheureusement, au niveau de la politique. Là, de ce côté, nous sommes très satisfaits de cette liste. Merci, André Attalin, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, rendez-vous le 15 mars à Bastère. Merci à vous pour votre fidélité. Question sans détour revient très vite sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage ST' 501